Et en ce mercredi matin, on termine maintenant ce journal avec le livre de Jean-Claude Cazadzu. La partition d'une vie présentée hier au Furet du Nord en présence du chef de l'ONL. Jean-Claude Cazadzu dirige l'orchestre lillois depuis plus de 35 ans et incarne aujourd'hui véritablement l'héritage des grands chefs d'orchestre français. Depuis toutes ces années, il représente l'île et le Nord-Pas-de-Calais à travers le monde. Il a voyagé avec l'orchestre à travers des dizaines de pays, mais n'a également jamais oublié ses engagements citoyens en jouant dans des prisons ou à l'hôpital pour apporter sa musique à tous et pas juste aux élites. Dans ce livre, il témoigne également de son enfance, de son histoire, de ses rencontres et surtout de sa passion encore et toujours de la musique. Écoutez le chef d'orchestre lillois, le chef de l'ONL, Jean-Claude Cazadzu au micro de notre journaliste. Je me suis dit mais il faut aussi que ceux qui croient que la grande musique n'est pas pour eux, qu'ils puissent y avoir accès, qu'ils puissent y avoir droit. J'ai pu construire un grand dessin et avec mon orchestre, on a fait le tour du monde et on a été des ambassadeurs, je crois, attentifs et assidus de notre région. J'ai appris à l'aimer, Pierre Monrois m'avait dit donne au Nord, il te le rendra. J'y ai consacré, je crois, une grande partie de ma vie. J'ai refusé des positions très importantes pour rester. Je crois qu'un arbre a besoin de temps pour s'épanouir. Et puis voilà, je me sens famille dans cette belle région.